Bonjour Xavier. Bonjour Pierre-Henri. Aujourd'hui ce n'est pas un opéra mais deux opéras dont on va parler. Deux opéras rassemblés pour des raisons que vous allez nous expliquer bientôt. En tout cas, Jolanta de Tchaikovsky et Perséphone de Stravinsky. Un opéra composé en 1892 pour Jolanta et puis plus tard en 1934 pour Perséphone. Alors peu de choses les réunissent comme ça en apparence déjà les dates. Ce sont deux compositeurs russes quand même mais qui ont un rapport à la Russie très différent. Stravinsky a quitté la Russie au moment de la révolution alors que évidemment Tchaikovsky ne connaît pas cette période là. Ce qui va les réunir je crois et c'est j'imagine l'idée de Peter Sela, celui qui va faire la mise en scène de ces deux opéras ce soir, c'est l'histoire de l'initiation. Dans les deux récits de ces opéras, on a des personnages qui pour aller vite partent de l'obscurité vers la lumière, qui vont rencontrer des épreuves qui vont leur permettre on va dire d'ouvrir les yeux et pour Jolanta c'est particulièrement bien choisi, d'ouvrir les yeux sur ce qu'est le monde et les beautés que le monde recèle et que nous nous refusons de voir pourtant alors que c'est à notre portée. Alors commençons par Jolanta. Jolanta, l'histoire, c'est une histoire qui est très simple, c'est un très joli conte du 19e siècle, c'est Modeste Tchaikovsky qui fait le livret. Le propre frère. Le frère de Piotr, le compositeur et ce livret est une histoire très simple d'une jeune fille, une jeune princesse qui est très belle mais qui est aveugle. C'est Jolanta donc, la fille du roi René de Provence et pour essayer de préserver sa fille, le roi René a commandé à la cour de ne jamais parler de la cécité de Jolanta, pas même à elle. C'est-à-dire que voici une jeune fille qui grandit, qui est aveugle mais qui ne le sait pas. Donc tout son entourage fait tout ce qu'il faut pour essayer de lui rendre la tâche la plus facile qui soit. Mais comme elle ne sait pas que la vue existe, eh bien elle se débrouille avec ses quatre autres sens. On l'a isolée et elle est vraiment à part dans un monde... Un monde clos, un jardin pourrait-on dire, parce que le jardin va jouer une pièce centrale. Puisque c'est dans ce jardin-là que vont s'introduire deux beaux jeunes gens, bien entendu on est très bien compte, qui se sont égarés, qui ne connaissent pas Jolanta. Dans ces deux beaux jeunes gens, il y a le duc de Bourgogne, Robert, qui est promis à Jolanta, comme ça se faisait à l'époque, on fait des mariages arrangés entre les familles, il ne la connaît pas, et lui vient plutôt demander à ce que le mariage ne se fasse pas parce qu'il est amoureux par ailleurs. Mais ils vont tomber sur cette belle endormie, elle s'est endormie dans le jardin effectivement, Robert en question a peu d'appétence pour la jeune demoiselle, alors que son camarade Vaudémon va tomber éperdument amoureux d'elle. On voit bien comment les choses vont se poursuivre, elle va s'éveiller, elle va lui demander qui il est, il va lui parler du monde, il y a une histoire de fleurs, de couleurs de fleurs, et il va se rendre compte qu'elle est aveugle et il va lui dire la beauté du monde. Et là je crois qu'on a quelque chose de tout à fait étonnant puisque c'est parce qu'elle entend dire la beauté du monde que non seulement elle se rend compte qu'elle est aveugle, mais qu'elle veut impérativement guérir de sa cécité. Or, dans les différents médecins que consulte le comte de Provence, le roi René, le père de Yolenta, il y a un mage, un mage mort, qui a dit que lui pensait pouvoir guérir cette jeune fille à condition, un, qu'on lui dise qu'elle était aveugle et deux, qu'elle veuille dépasser ce handicap-là. Et c'est donc ce qui va se passer, les conditions sont désormais réunies et la fin est une très belle fin, magnifique évidemment, le duc Robert va pouvoir épouser la femme qu'il aime puisqu'on va le délier de son serment, Vaudémon va pouvoir épouser Yolenta, le monde est magnifique. Le monde est magnifique. Et donc on a cette initiation de l'obscurité des ténèbres à la lumière et qui passe par deux éléments clés, la poésie. Vaudémon dit le monde, c'est bien le sens de la poésie, et la musique qui est le chemin pour dire ce monde-là. Et donc c'est le chemin qui permet d'éclairer ce que nous sommes. Nous sommes tous aveugles, nous sommes tous Yolenta, aveuglés que nous sommes par différents artifices et refusant de voir l'essentiel qui est pourtant non seulement la beauté, mais justement l'essentiel du monde. Oui, alors cette poésie, elle est portée par la musique de Tchaïkovski. Alors j'ai lu quelque part, et j'aime bien cette formule, que sa musique brûle des derniers feux du romantisme. On est vraiment dans une musique des sentiments, quelque chose d'extrêmement lyrique et très puissant. De très lyrique, de très puissant, on retrouve cette fameuse âme russe qui traverse la musique russe du 19e jusqu'au début du 20e. Et tout est fait pour associer très directement la musique et les sentiments qui émergent. Alors on aura, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais on aura par exemple des parties de basses très puissantes, mais absolument magnifiques, les basses russes. Mais on aura ce cheminement vers la lumière qui sera porté par le ténor qui est Vodémon, et puis évidemment, et surtout la soprane qui est Yolenta. Alors pour faire la bascule avec Perséphone, il y a un lien autour d'un personnage qui est le personnage librettiste. Alors, oui, on peut dire du librettiste de Perséphone. C'est André Gide, le grand André Gide, si maltraité par Régis Debré dans Vénabine Dernière Nuit, et qui accepte de faire le livret de Perséphone. Et le lien, je ne sais pas si Peter Sellar a pensé à ça, le lien qu'on peut faire, c'est que l'histoire de Yolenta, André Gide en a fait une version à sa façon, c'est la symphonie pastorale. La grande, grande différence, c'est que quand Gertrude, la jeune héroïne de la symphonie pastorale, va recouvrer la vue, alors là, le monde n'est pas du tout, du tout ce qu'elle imaginait. Le monde est absolument épouvantable, le monde des hommes, cette fois-ci. Mais ça, ça se passe un peu avant que Gide soit sollicité pour écrire un texte qui va servir de support à un opéra de Stravinsky. Alors Stravinsky est un personnage déjà très, très connu en 1934. Il a sorti ses œuvres les plus extraordinaires, c'est les œuvres du scandale, le sacre du printemps, par exemple, les oiseaux de feu, qui ont fait... Et puis, il est rentré dans une période où on pourrait dire qu'il s'assagit d'une période néoclassique et il cherche des textes qui puissent accompagner ce mouvement-là. Il va rencontrer Gide, qui justement a dans ses papiers un texte sur Perséphone qu'il va remanier selon les recommandations de Stravinsky, qui veut faire quelque chose de très simple lié à la Terre. Et Gide va donc s'emparer du mythe de Perséphone. Tout le monde connaît le mythe de Perséphone, alors il y aura des variations, mais cette idée qu'elle est enlevée par Pluton, le dieu des enfers, qui est follement amoureux d'elle. Donc c'est un rapt suivi d'un viol dans les enfers. Déméter, sa mère, qui court le monde pour essayer de la retrouver. Zeus va s'en mêler en disant que, franchement, quand même, Pluton exagère. Et donc, il va y avoir une espèce de partition, un peu une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, comme on dirait aujourd'hui. Mais elle va passer l'hiver dans les enfers, et puis le printemps et l'été sur Terre. Et elle devient le symbole, évidemment, de la germination, de l'alternance des saisons, de ce qui fait la vie de la Terre. Six mois au repos, six mois au contraire en activité, à produire ce dont les hommes ont besoin. Gilles va donc s'emparer de ce thème-là. Il va le rendre un tout petit peu différent, en ce sens que ça n'est pas Pluton qui enlève Perséphone dans son drame. C'est Perséphone qui choisit d'aller aux enfers quand, voyant les enfers à travers une fleur de Narcisse, elle va se rendre compte que les hommes en bas sont malheureux. Et elle y va pour donner de l'humanité à ces hommes-là. Donc on voit déjà que le projet devient assez différent que simplement l'illustration du cycle des saisons. La deuxième grande modification, elle vient de ce moment où Perséphone, dans les enfers, sous la Terre, à ce moment où elle n'a pas le droit de manger. Quand on est dans les enfers, on n'a pas le droit de manger. Si on mange, alors il est certain qu'on ne pourra pas revenir sur Terre. Impossible de casser l'enchantement. Zeus essaye de la faire remonter, comme je vous l'ai dit, mais elle a déjà mangé une graine de grenade. Du fruit de la grenade. Impossible de casser le sort qui est le sien. Qui est lié aux enfers. Qui est lié aux enfers. Et on va simplement lui autoriser à remonter 6 mois par an. Mais elle sera obligée de revenir. Et chez Gide, ce n'est pas du tout ça. Il y a bien cette histoire de jeunes, il y a bien cette histoire de graines de grenade. Mais au lieu que ce soit catastrophique, c'est au contraire un bienfait. Puisque cette graine de grenade lui redonne le goût de la Terre. Et le goût de ressortir sur la Terre, exactement à l'image des plantes. Et donc, ça vient justifier tout ce qui s'est passé. Non pas, il y a eu une crise entre les dieux, une dispute des enlèvements, des viols, etc. Comme ça se passe dans tous les récits mythologiques. Mais au contraire, c'est un espoir. Le passage par la Terre, c'est le passage de la vie. Normal, les saisons bien sûr. Mais on pense surtout avec Gide et avec Stravinsky, extrêmement croyants. On y voit évidemment des images qui sont extrêmement religieuses. Bien entendu. La musique l'est d'ailleurs. La musique de Stravinsky est une musique d'essence religieuse. Alors bien sûr, peut-être pas directement liée à une liturgie. Mais on a des chœurs très très importants. On a un seul personnage qui chante. Puisque le rôle de Persephone est un rôle parlé. C'est un mélodrame en fait. Et c'est plus un mélodrame finalement qu'un opéra. Et tout entier centré sur ce qu'on peut imaginer que pouvaient être les mystères d'Eleusis dans la Grèce antique. Donc ce Persephone, on va l'associer à Iolanta. Mais Iolanta, habituellement, on a plutôt l'habitude de l'entendre. Soit avec Casnoisette, puisqu'il a été créé avec Casnoisette. Soit avec Aleko de Rachmaninoff. Tout à fait. Et donc c'est une manière de redonner des couleurs à cette Iolanta de Tchaikovsky. Puisqu'elle est habituellement donnée en diptyque. Ce qui sera effectivement le cas encore ce soir. Mais un diptyque qui traditionnellement l'a réuni à Casnoisette. Parfois à Aleko. Mais le plus souvent à Casnoisette. Dans le passé en tout cas. Dans le passé. Et là, je crois que le choix qui est fait. Et on verra bien dans la mise en scène. La continuité qu'il y a entre les deux œuvres. Non pas musicalement. Non pas au niveau de l'histoire. Mais au niveau de ce qu'elle porte. On la retrouvera notamment dans l'œil de Peter Sellar. Et notamment dans son décor. Et on verra bien là. On entendra bien les échos d'une œuvre à l'autre. Et ce formidable message. Après tout, c'est pas si souvent. Ce formidable message d'espoir qu'elle porte l'une et l'autre. Ça nous donne envie d'assister à ce message d'espoir magnifique. Merci Xavier pour cette présentation. Et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...